Alors, bonsoir, messieurs, dames, bienvenue au cégep de Victoriaville. Bienvenue tout particulièrement à cette première séance d'information en ligne qui va porter sur les services adaptés. Alors, je suis en compagnie ce soir de trois personnes, M. Carl Castonguay, Mme Nathalie Laving et Mme Annie Brouville qui vont tour à tour vous présenter l'équipe du service adapté et les mandats qui y sont attachés. Si vous avez des questions, vous prierez de les garder pour la fin. Vous pouvez nous les adresser de vive voix ou vous servir de la section clavardage pour le faire. Alors, sans plus tarder, moi, je vais céder la parole à M. Carl Castonguay qui est directeur des affaires étudiantes et des ressources informationnelles au cégep de Victoriaville. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette présentation des services adaptés. Un service vraiment essentiel pour nos élèves ici au cégep. Parfois, on a un support au secondaire et on poursuit nos études au cégep. Puis, c'est bien important d'avoir un soutien au niveau de nos besoins particuliers. Donc, on a une équipe qui est là pour répondre à ces besoins-là, qui travaille fort pour encadrer les étudiants, leur donner des ressources et tout ce qu'ils ont besoin. Donc, je vais vous la présenter cette équipe. Donc, c'est une équipe bien hantie de personnes qui ont beaucoup d'expérience, qui connaissent vraiment les différentes problématiques et différents besoins des élèves au cégep. Donc, je vais commencer tout d'abord avec ma conseillère, notre conseillère en services adaptés, Nathalie Laving, qui est là, elle, pour principalement aussi rencontrer les élèves, une première rencontre avec des plans d'intervention, des mesures, des évaluations. Donc, Nathalie est là pour ça. Donc, elle pourra vous parler tout à l'heure. Ensuite, on a une équipe complète complète, là, de TRS qui sont là pour accompagner les élèves tout au long de leur session. Donc, on a Valérie Rioux, Caroline Bélanger, Normaire Guillemette et Annie Brûlé, qui sont là pour les élèves. Et on a aussi deux personnes très importantes dans l'équipe, Catherine Laprise et Max-France Martel, qui sont agentes de soutien administratif, qui s'occupent de la coordination des examens, donc des surveillances d'examens. Il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire pour la logistique derrière tout ça. Donc, ces deux personnes-là sont super importantes à l'équipe. Donc, je vais m'arrêter là et je vais passer la parole à Nathalie Laving et Annie Brûlé pour avoir plus en détail les composantes des services adaptés puis qu'est-ce qu'on en fait. Donc, je vais passer la parole à Nathalie. Merci, Carol. Moi, je vais vous parler de la mission des services adaptés. Donc, la mission des services adaptés, c'est d'accueillir et d'accompagner les élèves en situation de handicap dès le moment qui arrive au cégep jusqu'à leur réussite. Puis, je voulais aussi vous mentionner qu'il y en a aussi de l'aide au niveau de l'université. Donc, après le cégep, tout ça ne s'arrête pas là. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a de l'aide aussi pour les élèves en difficulté au niveau de l'université. À ce moment-là, on peut transférer, dans le fond, votre dossier. Les éléments importants au transfert, on peut vous les remettre pour que vous ne commenciez pas là tout à zéro de ramasser tous vos papiers pour pouvoir faire le lien avec l'université. On a aussi la mission de favoriser l'autonomie, l'intégration et la réussite des apprentissages. Mais ça, ça n'exclut pas qu'un élève qui a de la difficulté a droit aussi à l'échec comme tout autre individu. On a aussi à soutenir l'apprentissage par la mise en place d'accommodement et de stratégie. On les accompagne, on les soutient, on soutient notre personnel enseignant et tout autre membres du personnel qui hommes auprès de nos élèves, qui présentent des limitations fonctionnelles. Je passe la parole à Annie. Donc, de mon côté, j'en profite pour vous démontrer les problématiques que nous prenons en charge. On voit à l'écran qu'il y en a vraiment plusieurs. On les a notés par section. Donc, nous avons la déficience sensorielle. Par exemple, l'abus, l'ouïe, le toucher, ça pourrait rentrer dans cette section-ci. Il y a aussi des déficiences physiques et motrices. On entend par là, donc des paralysies sur les bras, des blessures, des grands brûlés. Il y a aussi la section troubles d'apprentissage. C'est principalement notre majeur. Donc, il y a dyslexie, dysorthographie, dyscalculie et tous les autres. Il y a aussi les troubles neurologiques, donc troubles du spectre de l'autisme, communément appelés TSA. Puis, les troubles autistes crânio-cérébraux, donc les TCC, troubles déficitaires de la tension, qu'on en a aussi beaucoup, sclérose en plaques et autres. Nous avons aussi les troubles organiques. Donc, par exemple, cancer, diabète, fibromyalgie, fatigue chronique, migraine et encore là, il y en a plein d'autres. Problèmes de santé mentale persistants, donc troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles alimentaires et il y en a aussi tout plein d'autres. Puis, les incapacités temporaires, c'est souvent celui qui est oublié. Par exemple, une blessure à une main, par exemple, qu'un élève doit faire un examen. Mais nous, on peut mettre des mesures en place temporaires pour qu'il puisse réaliser son examen au même moment que son groupe CLOS. Donc, c'est vraiment un excellent service de dépannage qui fait en sorte que l'élève ne prend pas de retard dans son cheminement scolaire. Donc, je vais céder la parole maintenant à Nathalie. Bon, de mon côté, je vais vous parler des documents qui sont nécessaires à l'inscription des élèves qui ont besoin de services adaptés. Donc, les élèves qui nous arrivent avec un diagnostic, ça va être possible à ce moment-là de les inscrire. C'est sûr qu'on préfère, si on a aussi un plan d'intervention du secondaire, ça va nous guider un petit peu sur ce qu'il y avait déjà. Donc, mais principalement le diagnostic. En attendant leur inscription, parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde à la fois, ça leur offre des incommodements temporaires qui vont leur permettre de pouvoir continuer et d'avoir aussi accès à un éducateur ou une éducatrice pour les aider dans les disciplines ou dans les facettes où ils ont plus de difficultés. La personne qui n'a pas de diagnostic, on va passer d'abord par un dépistage. C'est-à-dire que je vais rencontrer la personne et voir avec elle qu'est-ce qui peut causer, dans le fond, ces difficultés. D'où ça peut venir pour pouvoir l'orienter vers la meilleure personne qui va pouvoir lui obtenir un diagnostic. C'est la même chose, une fois le dépistage fait et qu'on a un conseil ou un peu où on s'en va, on va donner des accommodements temporaires en attendant le diagnostic et l'inscription de cet élève-là. Quand on a un plan d'intervention et un diagnostic, c'est ça, on a aussi des accommodements temporaires et ça, c'est un dossier, pour nous, plus complet qui nous facilite la tâche. C'est vraiment l'idéal. Alors, à ce moment-là, on donne aussi, comme je vous disais tout à l'heure, des accommodements temporaires. Ce des accommodements temporaires nous permet de soutenir l'élève, dans le fond, jusqu'à temps qu'il soit inscrit, pour ne pas qu'il soit comme pris entre deux chaises et qu'il ne soit pas soutenu. Fait qu'on veut qu'il se sente soutenu et accueilli. Je passe à Annie. Donc, suite à cette inscription, avec les documents remis, vient les accommodements et les services offerts. On voit à l'écran divers accommodements qui est possible. Donc, le cas d'examen, tout en supplémentaire pour la réalisation des examens. Prise de notes manuscrites ou électroniques. Donc, ça peut être par un verre ou recevoir les notes de cours remises à la vente. Ensuite, ça peut être aussi des protocoles d'intervention en cas de crise. Ça peut être la crise, soit liée à la maladie ou bien l'anxiété, par exemple. Ça peut être la mise en place de logiciels spécialisés, tels que WorkQ et Antidote. Et il y a vraiment beaucoup d'autres aussi accommodements qui peuvent être mis en place. C'est vraiment déterminé à la suite de la rencontre avec la conseillère. Il y a des services offerts aussi, tels que des ateliers de formation pour apprendre justement à utiliser les logiciels spécialisés. Puis, il y a des services de suivi personnalisés. Autant pour les stages, de développer des habiletés personnelles et sociales. Ça peut être aussi dans le scolaire. Puis, il y a les stratégies d'apprentissage. Donc, concrètement, l'organisation, la planification. Ça peut être la gestion du stress et de l'anxiété, l'écriture, le travail d'équipe. Il y en a vraiment beaucoup aussi qui visent à soutenir nos élèves. Et c'est le travail de nos TVS qui travaillent avec ceux-ci. Je vais vous parler, moi, de notre salle d'examen. Donc, les élèves n'ont pas besoin de leur ordinateur personnel. Les ordinateurs sont fournis par le service adapté pour faire leur examen. On a une flotte de, bien, dans le fond, on a 27 postes, 27 places pour faire les examens. C'est des cubicules, dans le fond, qui enveloppent quand même beaucoup l'élève, qui vont jusqu'à derrière lui puis assez haut. Un, pour empêcher les gens qui ne sont pas capables de voir les autres bouger, bien, ça l'aide à les calmer. Ça leur permet de ne pas voir tout ce qui se passe autour. Donc, de faire vraiment leur but et se concentrer sur leur examen. On a trois locaux qui sont isolés. On s'en sert surtout pour les élèves qui ont des TDA, dans le fond, parce que des troubles déficitaires de l'attention. Souvent, quand ils passent dans leur tête, quand ils sont concentrés, une idée pop-up, puis là, ils s'en vont d'un bord puis de l'autre, puis ils dérogent un petit peu. Ils sortent de le décal de ce qu'il leur est demandé, comme souvent dans les dissertations, ils font un peu du touche-à-tout, puis des fois, ça ne répond pas tout à fait à la question de départ. Donc, pour ça, on les met dans ces petits locaux-là. Ça leur permet, puis ils utilisent le dictat, ça leur permet de rester dans le moment présent. En dictant ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils veulent écrire plutôt, bien, ils s'entendent. Le fait de s'entendre, ça les permet de rester dans la même idée tout le long. Donc, ça les aide beaucoup à avoir, mettons, ça leur change. Ça va être beaucoup différent chez les élèves au niveau de la note, de rester dans le sujet et de bien répondre à la question. Ça fait toute une différence. On va les utiliser aussi pour les personnes qui ont besoin de se parler quand ils travaillent. Bon, là, je suis rendue là, là, je fais ça. Ça leur permet de mieux se concentrer, de mieux se diriger, de mieux comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Mais ça aussi, des fois, il y a des élèves qui, dès qu'il voit quelqu'un bouger, dès qu'il voit des choses, ça les dérange. Ça fait qu'en étant vraiment plus tout seul là, bien, ça aussi, ça les calme. Il y a vraiment des étudiants pour qui c'est vraiment, dans le fond, positif d'utiliser ces petits locaux. Donc, nous en venons maintenant à la demande d'inscription aux services adaptés. Pour ce faire, il faut se rendre sur le site internet du CIGES de Victoria Ville, puis aller sélectionner dans l'onglet « Élèves actuel ». Ensuite, sélectionner « Services à l'élève », et vous verrez « Services adaptés ». Par la suite, vous cliquez sur « Demande de service », puis il va y avoir un formulaire qui va s'afficher. Il suffit seulement de le remplir, puis de cliquer sur « Envoyer » pour faire votre demande. Là, il est primordial que vous devez nous faire parvenir une copie de votre diagnostic, et si c'est possible, le dernier plan d'intervention du secondaire, parce que c'est avec ceci que nous allons pouvoir débuter l'ouverture de votre dossier. Quand nous ne les recevons pas à ce moment-là, bien, ça peut créer, dans le fond, certains petits délais désagréables. Donc, moi, je vous invite vraiment à prendre le temps d'y insérer tous les documents nécessaires. Une fois le formulaire et les documents reçus, nous, de notre côté, l'agente de soutien administratif va communiquer avec vous pour proposer un moment de rencontre. Puis, votre dossier d'aide du secondaire ne nous est pas à cheminer directement. Ça, c'est vraiment à prendre en compte parce que nous, nous ne pouvons pas faire les démarches pour vous. C'est essentiel que ce soit l'élève qui communique avec nous sur le formulaire que je viens de vous présenter, afin de faire sa démarche pour obtenir des services. Je vais vous lire quelques témoignages qui nous ont été envoyés. Donc, Caroline nous a écrit « Avant de connaître les services adaptés, je me sentais comme une étrangère dans mon propre pays. » J'étais isolée du monde, en mode sourdine continuellement et avec une grande difficulté à me faire comprendre. Mes services adaptés ont mis des mots sur ce qui me faisait sentir si différente. Quelques semaines de suivi, quelques dollars sortis de ma poche, une évaluation en psychologie, voilà, je suis autiste. La porte du bureau fermée, je savais que l'intervenante en face de moi pouvait enfin me comprendre à travers mon univers unique. On m'a appris à arrêter de fuir mes difficultés et à les affronter. On a rempli mon sac à dos avec des outils pour m'exprimer davantage, écrire mieux, communiquer avec les autres, me repérer dans des endroits inconnus, poser les bonnes questions, mieux gérer les imprévus et les changements, mieux gérer mes émotions. Enfin, les services adaptés ont mis la parcelle dont j'avais besoin pour décrocher mon diplôme et me construire un avenir meilleur. Merci du fond du cœur pour votre aide exceptionnelle. Odélie, pour sa part, a écrit « Soutien, empathie, réussite, vocation, implication, compréhension, éducation, sécurisant, aide, différence, agréable, persévérance, tolérance, efficacité, souriant. » Le service est un endroit où on peut aller chercher du soutien avec une équipe qui est impliquée, empathique et tolérante. Les gens qui ont choisi d'y travailler sont des gens qui n'ont pas choisi un métier, mais une vocation. Avoir leur compréhension hors pair, avec leur compréhension hors pair, ils font la différence dans le parcours éducatif des élèves. Le service a été pour moi un endroit sécurisant où j'ai pu aller chercher de l'aide en sachant que la différence ne leur fait pas peur. Sans ce service, mon parcours au cégep n'aurait pas été le même. Accueilli avec sourire et empathie, j'ai pu développer des stratégies tant pour mes études que pour les petits défis de la vie. J'ai utilisé ce service pendant trois ans et je ne peux maintenant que remercier les personnes qui y travaillent. Avec eux, j'ai pu arriver à mon but, devenir éducatrice spécialisée. Maintenant, le témoignage de Charles. Je prends le temps ici de le lire avec vous. J'ai eu de très bons services lorsque j'étais client. Alors que j'étais ma deuxième année à l'École nationale du meuble et de l'ébénisterie de Victoriaville en 2014-2014. Le personnel des services adaptés m'a aidé dans mon cheminement scolaire en me donnant des trucs pas dans ma vie sociale que dans ma risse scolaire. De plus, les services adaptés m'ont permis d'avoir une bonne intervenante pour m'aider dans mes cours et me préparer aux examens lorsque j'étudiais en ébénisterie. Me voilà donc depuis 2015 sur le marché du travail dans ma profession. Et puis, il y a Xavier. Les services adaptés m'ont aidé à planifier et organiser mes semaines. Mais j'ai quand même abandonné le cégep du AMENA. Oui, certains trucs m'ont aidé. L'ambiance est respectueuse. Vous êtes toujours là pour aider les élèves et c'est plaisant de le savoir. Vous essayez toujours de trouver des solutions et quand ça ne marche pas, vous n'en trouvez d'autres. Donc, nous sommes rendus à la période de questions. Si jamais vous avez besoin de nous rejoindre par courriel ou par téléphone, il est possible de le faire aussi. Donc, en premier lieu, il y a Nathalie Lavigne, conseillère en services adaptés. Vous avez son local qui est le B116 au pavillon central. Il y a aussi son numéro de téléphone qui est dans 819-708-6401 au poste 2415. Et aussi son adresse courriel qui est lavingne.natalie.ca. Une autre ressource est aussi disponible, donc Catherine Laprise, qui est notre agente de soutien administratif, qui elle est au local B123. Le numéro de téléphone est le 819-758-6401 au poste 2445. Et l'adresse pour la rejoindre, c'est le SA-CGVTO.ca. Merci beaucoup de votre attention. Alors, je reprends la parole. Alors, pour remercier les personnes présentes lors de cette présentation de ce soir. Et il y a eu ce soir, il y a toute une programmation en fait de séances d'information en ligne. Alors, vous vous rendez au cégepvicto.ca, barre oblique Découvre ton cégep pour y découvrir l'ensemble de la programmation. La prochaine séance d'info est planifiée pour le 26 octobre et portera sur les programmes qui sont offerts à notre École nationale du meuble et des ministeries. Il y en aura en fait 3 autres à l'automne, 5 autres à l'hiver sur différents sujets. Donc, allez sur le site pour prendre connaissance de tout ça. Et juste pour vous dire que les services adaptés seront également présents lors de notre journée porte ouverte qui aura lieu le 20 novembre. Et on est heureux de pouvoir accueillir les futurs élèves, leurs parents en présence. Et on aura également une présence en ligne le 20 novembre. Et les élèves intéressés par l'un ou l'autre des programmes sont aussi invités à participer aux activités d'exploration élèves d'un jour. Et si vous souhaitez rester confortablement assis chez vous, vous pouvez visiter nos lieux d'études inspirants en direct sur le site web de par nos visites virtuelles en 360 degrés. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.